Générique Le président Martelly dit ne pas vouloir se précipiter pour désigner un de ses ministres chargés de liquider les affaires courantes en lieu et place du chef du gouvernement des missionnaires Laurent Lamotte. S'exprimant en marge de la deuxième journée du séminaire atelier organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le chef de l'État a estimé que ce n'était pas une priorité car il y a, selon lui, plusieurs gens à régler. La logique, les jeunes qui ont avancé, n'ont pas avancé avec les faits, pas avec les faits. Donc, le Premier ministre qui fait des déclarations à la Nation, qui dit que la première démissione par le président, il y a des dossiers en urgence que l'on doit faire. Donc, ça prendra, le temps que ça prendra, mais c'est officiel, le Premier ministre a démissionné. Donc, une fois que l'on doit décider que l'on doit faire pour le faire un dossier, l'on doit passer à la phase de ça, mais nous n'avons pas prévoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas voulu faire des choses juste pour nous faire des nouvelles ou même juste pour nous chauffer les esprits. C'est qu'on y a justement pour nous entrer dans un moment serein, pour nous prendre recul, pour nous parler de la blague avec émotion, pour nous prendre une bonne décision. Pourquoi recevez-vous la lettre de mission déjà, le président? Non, je ne vais pas recevez la lettre de mission, mais l'officiel est son question de, par exemple, il y a le travail toute journée. Moi-même, je n'ai pas dit que je travaille toute journée avec justement une nécessité de gain pour nous commencer à implémenter un plan stratégique de sortie de crise. C'est une recommandation que l'on doit adopter. Donc, j'ai dit qu'on n'a pas avancé parce que nous avons démissioné du Premier ministre, nous avons rencontré avec le CEPA, qui lui-même tout à l'heure pour le faire un sacrifice. Nous avons rencontré le président de Chambio, nous avons commencé à discuter, même pas sur le choix du Premier ministre, mais sur la nécessité pour nous avancer ensemble jusqu'à la résolution de la crise. Parce que si vous faites un point, deux, trois points et la crise n'a pas résoudre, c'est comme si vous n'avez pas fait rien. Vous avez dit que ce n'est pas un Premier ministre bien changer ou bien vous savez où vous avez besoin. Vous avez dit que vous avez besoin d'intégrer toutes parties, toutes les secteurs politiques dans les affaires de l'État pour que vous ne vous sentez frustré, que vous ne vous délaissé. D'un autre côté, le président assimile les mouvements de rue annoncés pendant les fêtes de fin d'année à une tradition. Je peux faire ce que je peux faire. Ça veut dire que c'est pour l'appel local, nous n'avons pas toujours lancé. Si c'était pour des ordres, si nous sommes partis en dessous des ordres, nous pensons qu'on peut voir, si nous n'avons pas arrêté à faire plus des ordres, mais nous n'avons pas dans la logique des ordres là. On peut voir où nous avons, d'ailleurs nous vivons par le passé, nous pouvons voir où nous avons tout le monde, même si nous faisons des ordres. Nous avons choisi, même si nous avons les fanatiques qui nous avons choisi, pour nous dire, réter, poser. Ça veut dire que tout vous avez la logique de revendication, particulièrement peut-être dans la période de fête, jusqu'à la période de fête parce que dans la période, nous avons besoin de nous. Et nous avons eu l'époque, c'était même l'époque où nous avons eu plus d'autres, les petits vols, nous avons eu volé. Nous avons eu l'expérience, nous avons eu l'expérience, nous avons eu l'expérience, mais nous connaissons que nous-mêmes, nous avons travaillé avec toute partie, toute composante, encore une fois, pour essayer de ramener tout le monde à la raison, faire compte que tout dialogue, toute solution, problème, c'est au tout dont table, c'est à travers le dialogue là, c'est à travers Jamsudil, on prend tout le monde en compte pour que Charles, tout le monde, il y a eu l'expérience pour le KBC, converti en barrage positif qui s'est peut-être construit dans le pays hier au lieu de détruire. Le premier ministre démissionnaire, Laurent Lamotte, a fait ses adieux ce mardi aux employés de la primature. Il a remercié ses anciens collaborateurs et dans une brève déclaration à la presse, le premier ministre démissionnaire dit espérer qu'il y aura de la continuité dans sa réalisation. Nous devons remercier, nous devons passer là, pour nous saluer chaque grand monde, chaque grand collaborateur qui vient de l'année, qui vient de la fin même, parce que nous vient, là nous commencez là, de côté de nous aujourd'hui là, nous vient développer, nous devons dégrader des liens familiales, donc, nous sommes très touchés et nous sommes très honorés de ce que nous avons là aujourd'hui là, la réponse que nous avons là de chaque monde. Et nous voulons dire que le travail que nous faisons, nous souhaitons que après trois ans, nous qui tomberons ici, qui est mieux que les gens de jeunes. Et nous voulons dire que c'était l'objectif de tout le monde qui est là, c'était l'objectif de chaque monde qui est dans la primature, et c'est pour ça que nous devons venir là, tout le monde, pour nous venir dire un grand merci pour tout le sacrifice que nous faisons. Et nous savons que le travail n'est pas facile, en Pile, nous avons deux familles, nous avons deux amis, nous avons deux familles, 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 nous avons deux familles pour que nous sommes capables de être ensemble avec nous. Et pour ça, nous voulons à la colère pour chaque monde là, et puis, merci en Pile, merci pour Haiti, et nous souhaiter que tu avales à Pile. Applaudissements Des incidents ont une nouvelle fois éclaté lors d'une manifestation anti-gouvernementale. La police a une fois encore fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la manifestation anti-gouvernementale de ce mardi à Port-au-Prince. Les manifestants qui scandaient des slogans hostiles au président Martelly et qui n'ont pas respecté le parcours préalablement défini par la police voulaient se rendre devant le palais national où un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Laissez ! Dit, vous êtes là. недelle. Exactement. N'est-ce qu'il y aurait... Vous pouvez même garder cette police-pélance pour l'hôpité ? Vous pouvez aussi discuter pour l'hôpité. Vous pouvez discuter sur vous, les mal-hôpité, vous les confirmezz. Pourquoi vous êtes-vous, vous êtes-vous ? Vous êtes là devant la presse pour leur dire une bonne ou mentir. Vous faites l'encre ? N'est-ce qu'ils vont. Vous voyez, qui a-t-il balancé, qui a-t-il balancé. Ils vont régler les pélanations à l'hôpité. Pourquoi vous vous artiez pour la patrie ? Les agents de police ont tiré en l'air pour disperser les protestataires qui leur lançaient les pierres. Des tirs nourris ont été également entendus. En colère, les manifestants ont incendié les barrages de Tôles-le-Rouge protégeant les constructions de certains bâtiments publics fermés pour travaux. Cette nouvelle manifestation avait été organisée par Fomi Lavalas et ses alliés dans le but de réclamer non seulement le départ du président Michel Martelly, mais aussi pour marquer le 24e anniversaire des premières élections libres et démocratiques en Haïti qui ont vu l'accession au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. Je veux dire, nous sommes dans la rue, pour nous rappeler, nous avons une revendication sociale de cette condition qui est là, une revendication pour avoir moins de grands coups de paix, moins de misère, moins de la vichette. Il faut avoir une élection libre de paix, libre de la démocratie. Toutes nos prisonniers politiques sont libérés, donc mobilisation. Je vous dis à tous m'écoutent que avant la séance ! Le petit peu déploqué, quoi ? C'est guerrier ! C'est guerrier ! Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'insurge contre la politique qui maintient le pays dans l'instabilité. Aucun développement n'est possible sans la stabilité. M. Lallot juge l'attitude des politiques qui incitent à la violence de totalement irresponsable et contre-productive. Telle qu'elle, la politique ne pourra résoudre les problèmes sociaux, a insisté Wilson Lallot. Les besoins qui ont un bien public à protéger et à défendre, c'est la stabilité. Mais nous remarquons que pendant tout le temps, depuis 30 ans, chaque fois, il y a des crises et des crises où l'on a l'impression qu'un acteur a cette tête-là. Il y a une communauté à lui-même. J'ai dit qu'au niveau de la population, c'est qu'il y a des années 81, alors qu'en 81, l'économie haïtienne, comparé à l'économie dominicaine, c'était à peu près l'économie dominicaine, c'était une fois et demie plus gros que l'économie haïtienne. J'ai dit qu'il y a une fois plus gros que l'économie haïtienne. Ça veut dire que c'est un pays qui a valorisé la stabilité, il connaît ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes entre les groupes, mais il gère les problèmes et ne pas casser ce qu'on commence à faire. Parce qu'un monde qui a fait un investissement, c'est un monde qui a pris un risque, comprenne bien. Un monde qui a pris un entrepreneur, c'est un monde qui a pris un risque sur l'avenir. Alors, il y a des autres, il y a des autres, il n'y a pas qu'on aurait contradié, la paie du marché, il y a des dettes, il y a des prises en prison, il y a du bien, il n'y a pas besoin de ça. Le pays a besoin de stabilité. Donc, la communauté à fond nous réussit à comprendre que c'est normal, toute société a un problème politique. Pas qu'il y a une société qui a passé parfait, ça n'existe pas. Sauf qu'il y a des acteurs politiques qui comprennent le monde, qui connaît, qui ne comptent pas aller trop loin. Parce que l'aller trop loin, c'est pas... Ou même, il y a des pays qui a volé, mais il y a des peuples, c'est l'arbre qui a dit. Donc, il y a des peuples, mettez-les là où il y a des casés, ça fait déjà, et pour recommencer à chaque fois. Et le pays qui a passé devant, c'est nous-mêmes qui a fait des autres pays. Donc, acteurs politiques, il y a besoin de comprendre qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que nous comprennent que c'est vrai, qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes difficiles à supporter. Parce que, il n'y a pas normal que nous n'y a pas de manger le lever le matin. Il n'y a pas normal que nous n'y a pas d'éduquer. Il n'y a pas normal que nous diviser pays, groupes en dehors, groupes en dedans, groupes qui croient que nous privilégiés par l'autre. Il n'y a pas normal. La société n'y a pas de progresser avec ça. Mais il faut que nous-mêmes nous disez, si c'est pas normal qu'il y a des problèmes, c'est plus qu'il y a des autres. Donc, il faut qu'il y ait une sortie dans la bagarre pour qu'on ait acteurs politiques. Pour les pays eux-mêmes, ils sont plus exigeants par rapport aux acteurs politiques. Il faut que la population est plus exigeante. Signature ce mardi d'un accord entre Haïti et le Japon, les autorités nippones s'engagent à faire un don de plus de 100 000 sacs d'engrais à l'État haïtien. Le Japon vole au secours des agriculteurs haïtiens défavorisés. Dans le cadre de leur coopération avec Haïti, les autorités nippones ont remis ce mardi 109 000 sacs d'engrais aux responsables du ministère de l'Agriculture, ce qui équivaut à plus de 4 000 tonnes de fertilisants qui pourront favoriser la relance de la production agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays. Katsuyoshi Tamura est l'ambassadeur du Japon, accrédité en Haïti. Ces fertilisants chimiques seront utilisés pour les cultures du riz, maïs, bananes et haricots. Ils sont en train d'être vendus à prix. Préméronché aux associations paysannes et distributaires locaux répartis à travers le pays et qui sont des principaux acteurs de la sécurité alimentaire du peuple haïtien. En effet, ces engrais sont pratiquement déjà disponibles sur tout le territoire national. Le ministère de l'Agriculture a défini une stratégie de vente de concert avec les opérateurs concernés. Là-dessus, le secrétaire d'État à la production végétale se veut clair. Ces fertilisants sont subventionnés à 50%. De ce fait, la surenchère est interdite. Et ce n'est pas pour rien que des inspecteurs ont été engagés en vue de n'assurer le suivi, explique Fresner d'Orsin. 900 gout pour yurer, 570 gout pour s'ulfat. En grec complet même bagay. Donc, inspecteurs a eu, yore comme responsabilité pour yore suivi prix en grec sous marché. Rappelons que la relance du secteur agricole constitue une priorité pour le gouvernement. Et la valeur de ceux dans du Japon est estimée à 300 millions de yens, soit 3 millions de dollars américains. Dans l'actualité internationale, les talibans pakistanais ont perpétré mardi la plus sanglante attaque terroriste de l'histoire du pays dans une école d'enfants de soldats, tuant 141 personnes, dont 132 écoliers, pour se venger des récentes offensives de l'armée dans leur bastion. Les talibans ont franchi un nouveau cap dans l'horreur en commettant un massacre dans une école de Peshawar dans le nord du Pakistan. Le bilan est très lourd, près de 150 morts, la plupart des enfants âgés de plus de 10 ans. Un bilan qui risque encore de s'alourdir. Des dizaines de personnes sont hospitalisées, certaines dans un état grave. Il était environ 10h30 quand 6 hommes armés déguisés en militaires ont fait irruption dans une école qui accueille des enfants de soldats pakistanais. Les assaillants sont passés de classe en classe avec l'objectif d'abattre un maximum d'élèves. Nous nous sommes enfermés dans notre classe, mais 3 assaillants ont tiré sur la porte et sont entrés, et ils nous ont tirés dessus. Rapidement sur place, l'armée a eu besoin de plusieurs heures pour maîtriser la situation. Elle a fait face à des terroristes lourdement armés et équipés de ceintures explosives que certains auraient actionnées. 8 heures après le début de l'assaut, l'armée annonçait la mort de tous les assaillants. Les rescapés sont traumatisés, ils ont assisté à un carnage. Quand les coups de feu ont retenti, nos professeurs nous ont dit de nous asseoir dans un coin et de baisser la tête. Après environ une heure, quand les coups de feu se sont un peu calmés, des militaires sont arrivés et nous ont évacués. Quand on est sortis, on a vu dans les couloirs nos amis qui avaient été tués de 3 ou 4 balles. Certains étaient morts, d'autres blessés. Il y avait du sang partout. Dans un message de revendication, le mouvement des talibans du Pakistan évoque une réponse à l'offensive militaire menée par l'armée pakistanaise sur son principal refuge du Waziristan du Nord. Si des attaques des talibans sont fréquentes au Pakistan, celle-ci est sans précédent par son ampleur. Plus d'un an avant le début des primaires présidentielles de 2016, le républicain Jeb Bush a annoncé mardi qu'il se lançait dans la course à la présidence des Etats-Unis, prenant ses rivaux de cours. En Australie, deux personnes, Katrina Dawson et Tori Johnson, sont mortes dans l'assaut donné par la police australienne qui tentait de libérer les otages détenus depuis plus de 16 heures par un forcené dans un café de Sydney. Ils sont aujourd'hui salués comme des héros. Hommage, recueillement, empathie et même élan de solidarité envers les musulmans à Sydney après la tragédie au café Lindt. La prise d'otages qui s'est soldée hier par la mort de trois personnes, dont le ravisseur, a rempli de tristesse le cœur des Australiens. Le premier ministre australien Tony Abbott et sa femme ont déposé des fleurs près du lieu du drame, comme de nombreux habitants de Sydney. Même si cet individu malade et perturbé avait été en haut de notre liste de surveillance, même si cet individu avait été surveillé 24 heures sur 24, il est fort possible que cet incident aurait tout de même eu lieu, a déclaré Tony Abbott. Dans quelles circonstances exactes, Katrina Dawson, une avocate de 34 ans, mère de trois enfants, et Torrey Johnson, 34 ans, le gérant du café Lindt, sont morts ? L'enquête le dira. Lors d'une cérémonie religieuse, l'archevêque Anthony Fisher a salué l'héroïsme de ces deux victimes. Selon lui, Katrina Dawson voulait protéger une amie enceinte, et Torrey Johnson aurait tenté de saisir l'arme du preneur d'otage. Sous-titrage Société Radio-Canada